On assiste à un événement très émouvant. Joseph se présente à ses frères, c'est moi. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il ne pouvait pas se dévoiler devant tous les gens qui étaient là-bas. Au Tsi ou Koli, j'enlevais tout le monde. Alors j'ai dit pourquoi ? Ils ne voulaient pas que ses frères, ils aient honte, devant les Égyptiens. Elle dit sortez tout le monde. Vous l'aurez à ma digitale, personne. Puis il se va dire au Tsi ou Koli. Et après, approchez-vous de moi, venez, approchez-vous, n'avez pas peur. Ne soyez pas tristes. Et il leur expliquait combien il s'occupera d'eux, au point qu'il a déménagé. Il a déménagé tous les Égyptiens. Aucun habitait dans la même maison, dans la même province que ce qu'il habitait avant. Tout le monde est devenu réfugié. Puisque personne n'avait plus de terrain, ils ont tout vendu leur terre et leur maison et leur... Tout leur phareau. Et donc Yosef a décidé, on déménage tout le monde. Pourquoi il devait déménager tout le monde ? Là, j'ai dit, pour ne pas que ses frères se sentent un petit peu, comment on appelle ça ? Nous sommes des réfugiés, nous sommes des anciens en filles. Voilà, il y avait la famille qui est venue. On est tous des réfugiés, on est tous des nouveaux. Tellement il était Macbide sur le caveau de ses frères, tellement il voulait faire attention que, après tout ce qu'ils ont fait, les frères, ils auraient pu un petit peu, au moins, garder dans son cœur un petit souvenir. C'est quand même ceux-là qui m'ont jeté dans le trou, qui m'ont vendu, qui m'ont... C'est des méchants. Et malgré tout, on voit que Yosef, il a tout fait pour que ses frères n'aient aucune honte, aucune bouche à rien du tout. Parce que celui qui fait honte à quelqu'un, si on fait honte à quelqu'un, c'est comme si on le tue. C'est très grave. Alors Yosef devait faire très attention que, même s'il voulait dire quelque chose à ses frères, il a dit, approchez-vous, venez autour de moi, que personne ne sache. Pendant toutes les années que Yosef... Yacob était en Mitzheim par la suite, 17 ans, Yachob est en Mitzheim, Shosh Hashanah, pas une seule fois Yosef est venu le voir. Il est venu avec tous ses frères et tout, mais pas seul. Pour pas que Yacob lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte-moi. Je ne vais pas te raconter. Je ne vais pas dire à ton père, je ne vais pas te raconter. Elle n'est pas venue. Et après la mort de Yacob, Yosef n'invitait plus ses frères. Pourquoi il n'invitait plus ses frères ? Il y a marqué, il va, Yirou et Hav, qui sont revenus l'enterrement, ils ont vu, c'est plus le même qu'avant. Pourquoi c'est plus le même ? Parce que dans Midrash, il ne les invitait plus. Quand on était avec Yacob, Yacob les invitait tous à venir chez Yacob. Yacob vient installer tout le monde. Mais maintenant que Yosef va les inviter chez lui, je ne sais pas comment les asseoir. Rouven devant, Yéhouda devant, Yosef doit se mettre en haut de la table. Il va leur dire, c'est moi le chef. Et nous, on va recommencer. Je ne vais pas leur faire honte, vous m'avez vendu à cause de ça. Il a tout veillé pendant toute sa vie, qu'il n'ait aucune bouchard de ce qu'ils ont fait. Ça y est, c'est passé, c'est réglé, c'est dépassé, ce n'est plus votre affaire. Combien on peut comprendre, combien on peut comprendre, comme il faut faire attention, à la K'peida, que personne n'est de, tu as un autre sur moi. La K'peida, c'est une souffrance, la K'peida, comme on dit en français, quelqu'un a des... et le proche à des souffrances à cause de moi. C'est très grave. C'est très grave. Il ne faut pas que quelqu'un ait des souffrances, sinon je dois m'arranger avec lui tout de suite. On ne peut pas laisser comme ça. Par contre, une histoire, un monsieur qui est venu chez Graf Steinman, une histoire connue, mais beaucoup d'histoires comme ça, un monsieur qui est venu chez Graf Steinman, et qui lui racontait, j'ai des problèmes, regardez Graf, mes enfants, un après-l'autre, ils arrivent à l'hôpital. Après, maintenant, l'appartement, il a été inondé, j'ai tout perdu, j'ai dû refaire tout. Et après ça, j'ai un problème avec ça. Et après ça, avec mon patron, que des problèmes, tous les côtés. Donnez-moi une bochade, je ne sais pas ce qui m'arrive. Graf lui a dit, je suppose que tu as vexé quelqu'un, et ce quelqu'un, il m'acquitte qu'il a eu une souffrance à cause de toi. Je lui dis, non, 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 vraiment, non, rien. Non. Graf lui a dit, assieds-toi ici, cinq minutes, et réfléchis. À la fin, il a dit, bon, c'est vrai, la vérité, mais j'avais raison. Un monsieur, il s'est pris à moi, alors j'avais raison, je l'ai descendu. Alors, Graf Steinman, il était toujours très calme, il s'est levé, il a dit, quand quelqu'un a raison, et que l'autre a tort, parce que tu as raison, tu as le droit de le tuer, rôt de serre. Tu l'as crié parce que tu avais raison, tu lui as fait honte. On a le droit de faire honte à quelqu'un. On a le droit de le laisser en souffrance. Tu sais quelles conséquences tu as eu raison, Asma, parce que tu as raison, on a le droit de le tuer. Toutes ces tzarrotes qui t'arrivent maintenant, c'est parce que monsieur est marquée sur toi. Tu vas chez lui, tu le supplies, tu lui offres des cadeaux, tu t'arranges avec lui jusqu'à ce que ce soit effacé, et tes problèmes vont s'arranger. Mais sinon, les problèmes, ils ne s'arrangent pas tout seul. Quelqu'un a une païda, si quelqu'un a des raisons de m'en vouloir, même s'il n'a pas raison, il m'en veut, il faut arranger tout de suite. Il ne faut pas laisser. Il ne faut pas laisser. C'est Benadam, la Khabero, à Kodeshbouk, où il est là, avant toutes les autres choses. Avant les autres choses. Les autres choses, un monsieur, il n'a pas fait minra. Il peut faire tchouva, s'il ne fait pas aujourd'hui, à Kodeshbouk, il ne punira pas aujourd'hui, il fera demain. Il fera demain. Mais c'est Benadam, la Khabero, à Kodeshbouk, on enregistre tout de suite, regarde, il y a quelqu'un qui souffre à cause de toi, il ne laissera pas. Il faut comprendre ces choses-là, c'est des choses qui ne sont pas très célèbres dans le grand public. On croit que, ben ça va, écoute, combien de fois on se discute, un monsieur, il a crié à sa femme, il a crié à ses enfants, il a crié à ses... Qu'est-ce qui arrive ? Laisse-toi t'excuser, arrange-toi. On ne laisse pas comme ça. Il ne faut pas laisser, il ne faut pas laisser. Si quelqu'un a souffert à cause de toi, arrange-toi tout de suite. Sinon, ça coûte très cher. Vous savez ce qu'on voit d'ici de Yosef ? On voit encore d'autres histoires dans la Torah, Kodeshbouk, il veut nous apprendre qu'on ne doit pas laisser les gens souffrir. Il ne faut pas écrire l'Equipéida à cause de nous. Que ça nous aide à être droit et bon et que tout ira bien. à cause de l'Equipéida à cause de l'Equipéida à cause de l'Equipéida. Sous-titrage Société Radio-Canada